Les matins de France Culture Guillaume Erner Sociologue respecté des croyances, des radicalités, des imaginaires contemporains qui aurait imaginé que mon invité Gérald Brunner Bonjour Gérald Brunner Bonjour avait un passé d'aspirant gourou au goût ésotérique et quasi complotiste. Le récit que vous publiez, Exorcisme, donc aux éditions Grasset, est un récit à la fois touchant et fin de votre jeunesse. Votre jeunesse à Nancy, on va y revenir, Gérald Brunner, une période que vous avez traversée, une période mystique de l'adolescence, disons l'âge de jeune adulte, qui vous a mené à devenir l'un des leaders d'un petit groupe de fidèles, on peut dire illuminés, avant que vos études en sociologie vous permettent d'entamer un retour à la rationalité. Et on comprend donc en lisant ce récit, qu'est-ce qui a fait de vous un sociologue ? Ce livre s'inscrit dans les différents travaux qu'on a pu trouver parmi par exemple les historiens d'égo-histoire où on comprend, au travers d'un travail d'auto-analyse, comment un chercheur est devenu le chercheur qu'il est. Mais pourquoi avez-vous décidé, Gérald Brunner, d'écrire ce texte ? C'est une bonne question, parce que d'abord je n'ai pas vraiment décidé, même si c'est tout de même moi qui ai pris la plume. L'idée ne m'est pas venue, très sincèrement, parce que je ne pensais pas que ça pouvait intéresser quiconque. Par contre, je n'avais jamais fait secret de cette période de croyance, quand certains journalistes, à l'occasion d'une interview, me posaient la question de ma passion pour les croyances. Je l'ai liée, je dirais qu'aux Allemands, à mon adolescence. Mais je n'avais pas encore tout à fait fait le jour sur cette histoire. Je ne voyais pas combien, en fait, mes croyances de jeune homme avaient à ce point inspiré mon travail sociologique. Et à l'occasion d'un déjeuner avec mon éditeur Christophe Bataille, il m'a demandé de lui raconter l'histoire. Je l'ai fait et il m'a dit, tu ne peux pas en faire un livre. Cette phrase m'a marqué. J'ai mis quelques années, malgré tout, à l'écrire. Et d'ailleurs, j'ai voulu, avant cela, écrire un autre livre qui s'appelle « Les origines, pourquoi devient-on qui d'on est ? » où je dis peu de choses de moi, mais je révèle quand même par petites touches, d'abord mon origine sociale et la réflexion qu'on peut avoir sur son parcours personnel. Donc, il me semblait que ce livre, aujourd'hui, j'avais la maturité, peut-être, pour l'écrire. Je crois qu'il y a des histoires qui sont trop vertes. Elles ne tombent pas de l'arbre. Il faut attendre que le fruit soit mûr et j'espère que c'était le bon moment pour l'écrire. Et effectivement, Gérald Brander, ce récit s'inscrit dans cette jeunesse populaire que vous décrivez à Nancy. Je vais citer un extrait de votre ouvrage « Parmi nous, des bêtes féroces, pas moi, j'aurais bien voulu un temps. Lorsque je rentrais le soir, je portais le secret de mon hypocrisie. Être un voyou, c'était une façon de survivre pour un jeune homme blanc aux yeux bleus qui n'a pas eu la chance de naître dans une famille de médecins. » Racontez-moi ce moment où, justement, dans ce quartier populaire, vous étiez à la fois parfaitement intégré et peut-être aussi un peu différent. Oui, certainement. Je pense que c'est l'histoire banale de tout adolescent qui se cherche une identité. Et on se cherche une identité vers le proche, c'est-à-dire vers les pères, c'est-à-dire vers nos amis. Or, la situation géographique et sociale dans laquelle je me trouvais me faisait être confronté plutôt à des jeunes gens de quartier populaire. Et dans ce milieu-là, à cette époque, on est dans les années 80, on cherche à obtenir des capitaux symboliques, en quelque sorte. Et la façon d'obtenir des capitaux symboliques, c'est-à-dire de monter dans la hiérarchie de l'estime des autres. Encore une fois, dans cet espace-là, c'est d'être un peu délinquant, un petit peu bagarreur, etc. Mais ce n'est vraiment pas ma nature, en réalité. Vous n'étiez pas un bon délinquant ? Non, mais je ne sais pas s'il y a le bon délinquant, d'ailleurs, en l'occurrence. Mais moi, je n'y trouvais aucun plaisir. Je veux dire, en l'occurrence, vous n'avez pas réussi à faire carrière dans ce domaine-là. Non, et heureusement. Heureusement, d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que je raconte, pas plus d'ailleurs moi que mes camarades, c'est-à-dire qu'on avait l'offre, mais pas la demande. Nous volions un certain nombre de choses, mais on ne savait pas à qui les vendre. Ce qui prouve bien que ce n'était pas pour un intérêt économique. On en aurait pu, au bout d'un moment, en avoir un intérêt économique si on avait réussi à vendre ce qu'on volait. Mais ce n'était même pas le cas. Donc, s'entreposer chez nous toutes sortes d'objets. Par contre, ce qui était important pour nous, c'est d'être regardé par les autres comme ce qu'on appelait un businessman à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui était proche de la délinquance. Mais effectivement, tous les soirs, quand je rentrais chez moi, au confessionnal de mon plafond, parce que j'imaginais qu'un œil me regardait de ce plafond, un œil que j'attribuais obscurément à une sorte de dieu paternel, quelque chose comme ça. Ce n'était pas très clair dans mon esprit. Mais j'avais plutôt honte. Je ne me sentais pas bien dans ma peau. Et j'ai découvert que mes amis étaient un peu dans le même sentiment que moi. Alors, même que vous n'aviez pas honte de votre milieu d'origine, vous ne souffriez pas de la pauvreté de ce milieu, Gérald Bronner ? Non. Alors là, par contre, je n'avais pas honte du tout de cela. D'abord parce que je n'en avais pas conscience. La plupart, je crois, en tout cas dans ma génération, des jeunes gens qui venaient d'un milieu pauvre ne savaient pas qu'ils étaient pauvres parce qu'ils ne fréquentaient que des jeunes gens pauvres. C'est une sorte de cluster économique et social. J'irais qu'aujourd'hui, peut-être, la chose est un peu différente puisque nous sommes rentrés dans une société de la transparence où chacun, notamment sur les réseaux sociaux, exhibe, s'il va dans un restaurant trois étoiles, s'il fait des vacances somptueuses au Bahamas ou que sais-je, il exhibe la meilleure partie de sa vie de sorte que les murs qui étaient opaques auparavant sont devenus un peu transparents et la vie des autres devient une vitrine, ce qui peut, il faudrait le mesurer, mais peut-être créer des frustrations plus importantes que dans les années 80. Mais est-ce que vous ressentiez une sorte de manque, un désir de rêver, je ne sais pas, un ennui qui était un ennui difficile à vaincre, Gérald Bronner ? Alors là, oui. Autant je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit dans mon assiette, je n'ai jamais eu faim, mais par contre, j'ai eu soif de culture. Je me suis terriblement ennuyé. Moi, je suis vraiment allé à l'ennui comme d'autres vont à la rivière. Grâce à cet ennui, je crois, je me suis mis à écrire très tôt des poèmes, par exemple, quand j'avais 7, 8, 9 ans, des nouvelles. Je pense que ça a permis, ça a ouvert la porte d'une certaine forme de créativité. Mais je ne savais pas encore ce qui me manquait. C'est-à-dire que j'avais peut-être un creux dans le ventre sans savoir comment le remplir et c'est vrai que la rencontre avec mon oncle, qui vivait dans l'immeuble familial ensuite, a été la porte ouverte pour moi. Vous le décrivez ainsi, cet oncle, il s'appelait Jean-Luc. J'avais de grandes aspirations et pas assez d'oxygène. Mon oncle Jean-Luc allait devenir mon dealer car c'est d'addiction qu'il s'agit. Qui était cet oncle ? Comment les choses se sont déroulées, Gérald Bronner ? Alors Jean-Luc est un personnage qui a existé véritablement, qui nous a quittés malheureusement aujourd'hui, dont j'ai changé le prénom, mais qui est quelqu'un qui, sur le tard, a écrit des livres d'ésotérisme et dont la carrière scolaire s'est arrêtée en troisième. Pourtant c'était lui qui est allé le plus loin dans notre famille à ce moment-là. Mais surtout, c'est sa chambre dans laquelle il a été incarcéré à vie, parce qu'il y a vécu à vie comme un vieux garçon, c'est le terme qu'on utilise je crois, sans connaître d'amour probablement, et très peu d'amis. Par contre, il a lu, beaucoup lu, ses murs étaient tapissés de livres, de bandes dessinées, de disques, c'est grâce à lui que j'ai connu Jacques Brel, les Beatles, que j'ai connu Fluid Glacial, Métal Hurlant, mais aussi Tolkien, Lovecraft, et tant d'autres auteurs. Donc ça a été effectivement mon dealer de culture, et quand j'ai dit dealer, le terme est exact, parce que je frappais parfois à sa porte, suppliant en quelque sorte, mais il ne m'ouvrait pas toujours sa porte. Et quelquefois, il l'ouvrait, et j'avais l'autorisation, parce que j'étais dans un milieu familial très libéral, par exemple, de rester toute la nuit à discuter avec lui. Et figurez-vous qu'à cette époque, on écoutait France Culture. Alors, je n'y comprenais pas forcément grand-chose, mais je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des criés aux comptes, par exemple. On pouvait rester, lui et moi, deux, trois heures. Vous écoutiez les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, tout à fait. Et je n'y comprenais pas toujours quelque chose, mais à l'époque, j'étais plus débordé par mes émotions que par ma cérébralité. Donc, tout m'allait, je savais qu'il existait un autre monde. Ce qui veut dire que, voilà, les nuits de France Culture ont aussi nourri l'adolescent, l'imaginaire de l'adolescent que vous étiez. Gérald Bonner, c'est d'ailleurs toujours leur fonction. Tolkien, par exemple, qu'est-ce que ça représentait pour vous, l'ouverture à cet univers d'héroïque fantaisie ? Comment vous le représentiez ? Comment vous l'assimiliez, cet univers ? Alors, j'espère, sans trop rationaliser a posteriori, je crois que c'était un moment clé, la lecture du Seigneur des Anneaux. D'abord, ça m'a sauvé de vacances au Portugal qui étaient horriblement ennuyeuses. Mon beau-père était portugais, donc on y allait tous les ans. Bientôt, j'ai obtenu la permission de ne plus y aller. Je me suis ennuyé ferme à Nancy au mois d'août. Je ne vous conseille pas. Et le Seigneur des Anneaux a été ma fenêtre ouverte aussi vers un autre univers. Ça m'a très, très profondément marqué, au point, je crois que je me suis rendu compte que le monde dans lequel je vivais, à cette époque-là, ne me plaisait pas. Les années 80, c'est comme un océan de laideurs et de violences, en l'occurrence pour moi, et d'ennuis. Et je me suis dit, je veux que le monde ressemble à ça. Évidemment, j'étais incapable de faire advenir les elfes, les nains, etc., dans cet univers de la magie. On pourrait vous dire aussi que le monde du Seigneur des Anneaux est un monde assez violent, un monde, finalement, assez dur, avec une vision très pessimiste de la nature humaine vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de la capacité des hommes à supporter, justement, les pouvoirs dont ils jouissent. Certainement, mais le tout jeune homme de 12-13 ans que j'avais quand je l'ai lu, il voyait surtout la possibilité de l'héroïsme. J'avais l'impression de vivre dans un monde confus où les bons et les méchants n'étaient plus tout à fait déterminés et où il était donc difficile de se saisir d'une épée et de pourfendre le mal. Pourtant, c'est à ça que j'aspirais. J'aspirais une forme de cathédrale de pureté. C'est comme ça qu'on devient radical. Et je crois que c'est un élément décisif, car c'est peut-être le premier moment où je me suis dit il faut que je trouve un moyen pour plier le monde, le réel, à mes désirs. Et oui, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que vous êtes, comme vous dites, c'est vous qui employez le terme radicalisé. Vous avez franchi une étape. Vous avez un peu franchi le miroir en construisant une secte dont on va parler. Mais finalement, en fait, ce dont vous souffriez, c'est peut-être ce dont Max Weber, le sociologue, Max Weber parlait. C'est un monde désenchanté, un monde sans merveilleux. C'est difficile d'y survivre, Gérald Bronner ? Oui, certainement. Le monde était désenchanté, mais moi, je ne voulais pas l'être, si vous voulez. Et effectivement, nous avons... Finalement, j'ai trouvé des gens pour rêver avec moi parce qu'on ne se radicalise pas tout seul. Je crois que le terme de radicalisation est un terme tout à fait adéquat, pour moi en tout cas, qui décrit assez bien mon parcours. Mais ce n'est pas une secte du tout qu'on a monté. C'était un groupe qui est devenu un groupe de 60 personnes. Ce n'est pas une secte parce que d'abord, il n'y avait pas de dogme établi et pas vraiment de gourou, si vous voulez. Et puis surtout, je crois... Le gourou, c'était un petit peu vous. Il y avait des leaders, je n'étais pas le seul. Il y avait Naïl, etc. Il y avait un peu des leaders charismatiques comme dans tout groupe humain. Mais par contre, je n'aurais pas pu, si vous voulez, être une sorte de gourou parce que les gourous peuvent inventer par exemple des dates de fin des temps, de fin du monde. Et moi, je ne voulais pas inventer des choses. Je voulais être payé en termes d'enchantement. Le pouvoir sur les autres m'intéressait beaucoup moins que la possibilité d'un autre monde. Et en trouvant d'autres jeunes gens, souvent issus de quartiers populaires comme moi, parce que nous sommes connus à la pratique du sport de combat, le taekwondo, d'un art martial, et qui ont décidé comme moi que le monde pouvait devenir ce qu'on voulait en faire en fait. Mais nous avions oublié cette maxime qui dit face au combat que tu t'apprêtes à mener contre le réel, attends-toi à perdre. Et c'est ainsi que le transclasse que vous êtes a décidé d'être en quelque sorte un transmonde puisque vous avez construit un autre monde parallèle à celui dans lequel nous vivons. On va le décrire dans une vingtaine de minutes. Exorcisme, c'est votre récit. Gérald Bronner, celui que vous publiez donc aux éditions Grasset. Notre invité, c'est le sociologue Gérald Bronner. Vous publiez Exorcisme aux éditions Grasset avant de revenir à ce récit. Une réaction à ce billet politique de Jean Lesmarie consacré donc à l'injonction du chef de l'État a réarmer la natalité française. Vous savez, la démographie est une des rares sciences humaines et sociales qui a des capacités prédictives. Et ce que l'on sait à peu près, c'est que dans une dizaine d'années, la France va avoir des problèmes pour recruter tout simplement sur son marché du travail. Et face à cette certitude, il n'y a que trois solutions possibles. La première, c'est celle de compter sur l'immigration, de faire venir tout simplement des travailleurs. Mais je n'ai pas l'impression que dans l'histoire, à court terme, on en prenne le chemin. Deuxièmement, on peut miser sur une augmentation drastique de la productivité du travail. Et ça, je n'en sais rien. Je ne vois pas dans l'avenir. Peut-être que les intelligences artificielles permettront de pallier ce problème de recrutement. Et la troisième solution, c'est celle effectivement de la natalité. Donc je pense que c'est aussi pour cette raison que le président a mis sur la table cet argument. Sauf que, j'avoue mon scepticisme face à cette stratégie, parce qu'il faut de telles incitations, et là, c'est assez bien documenté, pour inciter les gens à avoir plus d'enfants, que d'abord, je pense, la France n'en a peut-être pas tout à fait les moyens, et puis aussi un horizon d'inquiétude. Tous les sondages montrent que les gens regardent l'avenir avec la peur au ventre, et ce n'est vraiment pas un paramètre qui prédispose à faire des enfants. En tout cas, l'enfant que vous étiez, Gérald Bronner, dans un milieu populaire, vous le racontez dans ce livre, Exorcisme, publié aux éditions Grasset, est un enfant qui a découvert le merveilleux, au travers de la culture, au travers de Tolkien, l'héroïque fantasy, au travers de livres qui, a priori, ne vous étaient pas destinés, et cet imaginaire, qui travaillait bien, cet imaginaire a débouché sur un décryptage du réel, notamment autour de cette ville qui vous a vu naître, Nancy. Je cite un extrait de votre récit. Nancy, comme son nom l'indiquait, est la ville de l'Annonciation. C'était du moins ce que nous croyions dur comme fer pour l'avoir entendu de la bouche d'un savant qui voulait le croire aussi. Cette étymologie mythomaniaque a été le catalyseur de notre imaginaire, car l'Annonciation dont il était question était bien entendu celle faite par l'ange Gabriel à la Vierge Marie, la venue de l'enfant Dieu. Vous racontez donc, Gérald Bronner, comment vous, le sociologue spécialisé dans l'étude de l'irrationalité, a construit un discours qu'on va aisément qualifier d'irrational autour de Nancy ? Racontez-nous pourquoi Nancy est une ville dont nous n'avons jamais douté, bénie des dieux. D'abord parce que j'y étais né, tout simplement. Si vous avez lu un peu d'anthropologie ou d'ethnologie, vous savez que la plupart des gens qui vivent même dans un petit village pensent que ce village est un peu le centre du monde, l'Axis Mundi. Je n'ai pas fait exception, sauf que j'ai mis à cette intuition, j'y ai mis beaucoup d'ardeur pour trouver des signes. Je crois même qu'à l'époque, j'étais, on peut le dire, aussi complotiste. C'est-à-dire que je relisais toute l'histoire de l'humanité à force de lire des livres, en effet, issus de la bibliothèque de mon oncle qui était un auteur d'ésotérisme. Eh bien, je relisais toute l'histoire de l'humanité comme si on nous avait caché quelque chose. En fait, je découvrais quelque chose qui est très classique dans l'histoire du XXe siècle et qu'ont écrit Berger et Powell dans le Matin des magiciens par exemple ou dans la revue Planète. Il faut rappeler parce que ça, les plus jeunes ignorent... Certainement. C'est un grand best-seller, le Matin des magiciens qui est un livre un peu fourre-tout qui propose de relire l'histoire d'humanité, les pyramides d'Egypte, etc. En supposant qu'on nous a caché quelque chose, qu'il y a un grand secret et qu'il y avait une sagesse initiale qui venait par exemple de l'Atlantide, etc. Ça va vous rappeler des mythes qu'on retrouve, y compris dans le cinéma contemporain. Alors quelquefois, ce secret, c'était la présence des extraterrestres, mais nous, on ne croyait pas vraiment à cela. On croyait qu'il y avait une connaissance magique, ésotérique et qui annonçait l'avènement d'une révolution mondiale dont nous pensions être les porteurs. Et la revue Planète que vous avez citée il y a quelques instants, Gérald Bronner, est une revue intéressante parce que c'est une revue qui a été très à la mode parmi certains intellectuels, certains milieux intellectuels et qui, des années avant qu'on parle de complotisme et que celui-ci qui soit évidemment colporté par les réseaux sociaux, était une revue très irrationnaliste. Ah oui, disons qu'elle tâtonnait, elle absorbait absolument toutes les hypothèses paranormales. Vous savez, quelqu'un comme Edgar Morin qui écrit dans cette revue avec un peu de distance. Mais donc, c'était une revue effectivement très à la mode. C'était un grand courant culturel qui annonçait ce qu'on a appelé ensuite le New Age, le nouvel âge qui espérait qu'avec l'ère du verso, on serait profondément transformé et qu'une révolution pacifique adviendrait. Donc, c'est effectivement ça qu'on cherchait. Mais cette croyance, elle n'est pas venue comme ça. C'est-à-dire qu'il lui a fallu des preuves. On ne croit pas sans preuve en quelque sorte. C'est comme au Père Noël. Il vous est bien qu'il y a plein de preuves de l'existence du Père Noël. Il apporte des cadeaux. On le voit. On laisse des carottes et ces animaux, les rennes, les mangent. Eh bien, moi, j'étais pareil. Je cherchais des coïncidences extraordinaires. Et je dois dire que chacune de ces étapes permet peut-être d'expliquer les livres que j'ai écrits par la suite. À la différence près que le Père Noël existe, je le rappelle à ceux qui nous écoutent. Et vous écrivez, justement, Gérald Bronner, dans ce récit qui est donc à la fois un récit d'apprentissage, le jeune homme que vous étiez, mais aussi un récit, bien sûr, écrit par le sociologue que vous êtes devenu. Vous écrivez la croyance et cette machinerie extraordinaire qui transforment le désir en prémonition, puis cette prémonition en savoir. Il ne restait plus au réel qu'à se soumettre. Oui. À l'époque, on peut dire, pour le résumer d'une phrase, qu'on mettait toujours la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on savait ce qu'on allait trouver et ensuite, on demandait au réel de nous prouver qu'on avait raison. Et quand vous demandez au réel de faire ça, il le fait toujours. C'est aussi pour ça que je me méfie beaucoup des idéologies aujourd'hui comme sociologue parce que je vois ce genre de procédé accoucher toujours des mêmes réponses. Ce n'est pas quand on interroge le réel mais qu'on sait déjà ce qu'il va nous dire. Ça ne sert à rien de faire de la science pour le prouver en quelque sorte. Je dirais que la science, précisément pour moi, c'est une disposition à l'imprévu. Alors que l'idéologie, à l'inverse, elle fossilise votre pensée, elle vous donne un algorithme de réponse pour toute chose. Alors moi, j'étais dans cet état d'esprit à l'époque. Je n'interrogeais pas le monde de façon analytique mais symbolique. C'est-à-dire que c'est vraiment une autre façon de penser le monde. Je cherchais à décrypter des anomalies comme on interprète un tableau par exemple et évidemment, mes interprétations étaient toujours confirmées parce que ce sont les regardeurs qui font les tableaux. Mais alors comment justement réussit-on, Gérald Bronner, le tour de force intellectuelle de transformer Nancy et les différents signes qui sont présents comme je dois dire dans la plupart des villes du monde pour s'assurer et pour se convaincre que Nancy est bien le centre du monde ? D'abord, on cherche des symboles, on fouille, on fait des enquêtes parce qu'on se considérait comme des enquêteurs et donc en regardant l'architecture de la ville, parfois on trouvait ce qu'on appelle des graffitis creusés dans la pierre qui avaient été fait sans doute des centaines d'années avant que nos yeux s'y portent et on allait lire des livres pour essayer de comprendre le sens de ces graffitis. On rentrait dans les cathédrales, on regardait toute la symbolique religieuse et Dieu sait que ces édifices sont son porteur et puis c'est vrai qu'à Nancy il y a une certaine symbolique dans l'architecture. Il y a par exemple une grande place qui s'appelle la place de Gaulle aujourd'hui qui était la collégiale Saint-Georges auparavant où il y a 22 statues, c'est pas 22 comme les 22 arcanes du tarot et si vous observez chacune de ces statues en effet vous voyez des symboles qui rappellent pensait-on les arcanes du tarot. Voilà comment peu à peu l'escalier de la radicalité est composé de toutes petites étapes qui sont presque invisibles. Donc vous ne vous voyez pas vous enfoncer dans une pensée qui est si exotique que vous allez bien sûr passer pour un fou aux yeux des autres mais vous ce que vous savez c'est que vous croyez à des choses folles mais que vous n'êtes pas fou. Donc vous êtes devenu membre fondateur du Cerf, le chercheur en réalisme fantastique Gérald Bronner, ce groupe qui donc développait une sorte de mystique nancéenne mais ce mysticisme vous a sauvé d'une jeunesse de violence et probablement d'un destin gâché parce que le jeune homme issu d'un milieu populaire faisant du taekwondo avec un bagage assez mince parce que vous étiez éloigné des sources de culture au travers donc de ces bilvesés a pu réussir à acquérir une culture importante progressivement à laisser aussi croître le sentiment du merveilleux en vous Oui et ça c'est grâce à des rencontres en fait on est bien sûr influencé par son milieu familial il y a des variables dont on est social dont on est porteur mais aussi c'est souvent sous-estimé dans les analyses par l'influence des pères des gens qu'on va rencontrer donc dans un premier temps moi j'ai surtout rencontré des pères qui donc qui s'adonnaient un peu à la micro délinquance on va dire mais j'ai surtout fait une rencontre décisive Naïl que j'appelle ainsi dans le roman et qui est toujours mon ami proche qui est devenu comédien metteur en scène scénariste aujourd'hui et qui lui a une autre il vient de la même banlieue que moi d'ailleurs et il a une autre vision du monde une autre façon de se tenir et je le trouve extrêmement prestigieux j'ai envie de lui ressembler en quelque sorte et je vais donc m'orienter avec lui vers des formes de croyances qui nous ont en effet sauvé un peu de la micro délinquance mais qui nous ont replongé dans un autre abîme qui est celui de la radicalité croyante et c'est pour ça qu'aujourd'hui je crois beaucoup et je trouve que c'est très sous-estimé à la question de la mixité sociale aussi bien scolaire on en parle beaucoup pourquoi ? mais pourquoi parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de laisser des individus qui pensent la même chose vivre ensemble dans les mêmes zones géographiques alors ça peut donner du bon mais généralement ça donne de la polarisation de la radicalisation ça peut être la délinquance ça peut être des croyances extrêmes etc. je pense que quand on a plusieurs modèles intellectuels plusieurs façons de se tenir à disposition en quelque sorte on fait mieux son marché vers ses propres intérêts et vers la rationalité bon mais le grain de sable qui a transformé votre destin Gérald Bronner puisque vous étiez donc issu d'un milieu où la personne qui avait le diplôme le plus élevé c'était en réalité la classe de troisième c'était votre oncle Jean-Luc le grain de sable qui a fait que vous êtes devenu un grand sociologue aujourd'hui est-ce que c'est justement un autre qui vous l'a apporté ou est-ce que c'est vous-même qui l'avez façonné ? d'abord cette culture je ne la renie pas d'abord j'ai lu ça m'a permis de lire des livres alors effectivement des livres d'ésotérisme etc mais je lisais aussi André Breton le surréalisme qui est très proche c'est un mouvement très proche de toutes ces théories mais en effet je crois qu'un des paramètres qui m'a fait revenir qui m'a fait devenir ce que je suis tout simplement c'est la sociologie je dirais que la sociologie m'a sauvé en partie parce que j'ai voulu travailler sur les croyances j'ai fait mon master mon mémoire de master sur la superstition et la superstition en étudiant les statistiques en faisant des entretiens en travail de sociologue je me suis rendu compte qu'on l'a pratiqué précisément dans des moments d'incertitude et d'angoisse c'est une stratégie de réduction de l'incertitude quand on est étudiant qu'on prépare ses examens on a bien travaillé c'est une façon de réduire l'incertitude mais en plus peut-être qu'on va prendre ce chemin-ci ou prendre ce stylo qui nous porte bonheur ou toucher du bois c'est en fait quelque chose c'est un adjuvant une sorte de prothèse cognitive qui nous permet de faire advenir le monde que nous désirons et en décryptant cette mécanique qui est bien banale et que toutes les statistiques prouvent je me suis vu moi-même en fait c'était un miroir déformant grimaçant de moi-même et j'ai pas aimé du tout le reflet que j'ai vu j'ai voulu retirer mes yeux de ce reflet mais ça y est il était là je l'avais vu le verre était dans le fruit en quelque sorte mais il m'a fallu des années ensuite de travail contre moi-même pour faire advenir un peu plus de liberté intellectuelle chez moi c'est-à-dire que c'est la sociologie qui vous a déradicalisé mais alors qu'est-ce que cela pourrait fournir comme enseignement puisque donc le groupe que vous avez formé le serf n'était pas un groupe dangereux contrairement à d'autres groupes radicalisés lorsqu'on essaye par exemple de déradicaliser des djihadistes ou d'essayer de faire en sorte que des complotistes abandonnent leurs croyances comment peut-on s'y prendre Gérald Bronner qu'est-ce que dans votre trajet de vie il y a eu comme enseignement à ce sujet bah oui vous vous en souvenez peut-être j'ai j'ai accepté pendant un an d'aller rendre visite à un centre qui était le centre de Pont-Tournis où on nous disait qu'il y avait des jeunes radicalisés alors ils étaient radicalisés très différemment de moi quoique ils étaient radicalisés plutôt à l'islam je dis quoique parce que quand je suis allé voir ces jeunes et c'est une expérience formidable que je décris dans un livre qui s'appelle D'échéance de rationalité à chaque fois que je prononçais le mot hasard mais vraiment à l'unisson il me disait ah non monsieur le hasard ça n'existe pas alors je crois que je me suis inspiré sans en avoir tout à fait conscience et aujourd'hui que j'écris Exorcisme que j'en ai conscience et bien de mon propre trajet pour pour leur pour essayer de leur apporter quelque chose parce que je crois qu'on ne peut pas déradicaliser quelqu'un je ne crois pas du tout à la déradicalisation on ne retire pas une croyance d'un cerveau ça c'est utopique par contre on peut stimuler son système immunitaire intellectuel et c'est ce que j'ai fait moi avec la sociologie il m'a fallu des années et c'est ce que j'ai essayé de leur apporter je ne leur disais pas si c'est faux ou si le hasard existe j'ai essayé simplement d'utiliser des exercices qui relèvent de la cognition humaine pour leur montrer que quelquefois une explication fondée sur le hasard est plus satisfaisante qu'une explication fondée sur une entité supérieure j'ai essayé de leur montrer combien et je le savais dans ma chair le désir peut parfois essayer de plier le réel donc je leur faisais faire des jeux de rôle autour par exemple des expériences de Festinger vous savez de la dissonance cognitive je leur racontais qu'est-ce que c'est la dissonance cognitive Festinger est bien connu pour avoir par exemple pénétré avec ses étudiants sans dire qu'il était psychologue et sociologue dans une secte qui annonçait la fin des temps et ce qui l'intéressait c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer le jour annoncé quand il ne va pas y avoir de la fin des temps parce qu'il était assez confiant qu'elle ne surviendrait pas et en effet on est là pour en parler donc elle n'est pas survenue mais ce qui est intéressant c'est qu'il a vu évidemment que les adeptes de cette secte ne quittaient pas leur croyance ils essayaient de la sauver alors moi je leur faisais jouer un peu ce théâtre en leur demandant qu'est-ce que vous vous auriez fait et ils comprenaient parfaitement qu'ils n'auraient pas abandonné leur croyance et en faisant cela ils comprenaient aussi que quelquefois le croire cherche à plier le réel par désir et ça les laissait relativement mélancoliques en réalité comme je le suis un peu aujourd'hui et oui parce que c'est ça en fait la question c'est la mélancolie vous citez par exemple Festinger vous citez un livre que je vais vous laisser d'ailleurs présenter l'échec d'une prophétie un livre que vous avez republié Gérald Bronner Festinger dit la chose suivante j'ai dû faire un long voyage j'ai abandonné à peu près tout j'ai brisé tous les liens j'ai brûlé tous les ponts j'ai tourné le dos au monde alors je ne peux pas me permettre de douter je dois croire il n'y a pas d'autre vérité c'est en fait ce que pense le croyant lorsqu'il est face à sa croyance et donc s'il réussit à abdiquer cette croyance Gérald Bronner il se coupe d'un monde et il se coupe finalement du merveilleux oui le prix à payer pour la vérité et parfois tout simplement le bonheur et le dilemme entre admettre la vérité ou chercher à continuer à être heureux est un dilemme qui nous a tous touchés même si on n'a pas été radicaux dans la croyance songez par exemple si vous permettez cette analogie à l'amour tout simplement il y a en amour c'est une forme de croyance et de passion aussi et le sentiment amoureux peut s'évaporer c'est-à-dire qu'on veut croire que l'autre par exemple partage nos sentiments ou on veut croire que l'autre continue à partager nos sentiments on essaie de se convaincre de cela et puis à un moment donné on a tous connu ça et tant mieux ou tant pis on rentre dans la décroyance et cela nous laisse évidemment une trace un peu mélancolique donc bien sûr que nous tenons à nos croyances Emile Durkheim le soulignait dans les formes élémentaires de la vie religieuse par exemple c'est une des raisons pour lesquelles on ne les abandonne pas c'est tout simplement parce qu'elles font partie de notre identité seulement à un moment donné il faut choisir et c'est pour ça que j'essaye de défendre une forme de rationalisme le rationalisme c'est simplement la volonté l'obsession pour ne pas plier sa représentation du monde au désir qu'on pourrait en avoir bon mais dans ces conditions on pourrait très bien vous accuser ou vous rétorquer Gérald Bronner que vous avez substitué une croyance à une autre puisque la rationalité pourrait fort bien n'être qu'une croyance il y a par exemple un vieux philosophe oublié aujourd'hui Manuel de Dieguez qui considérait que la rationalité était l'idole de l'Occident on pourrait vous dire ça et finalement vous renvoyer par exemple aux croyances scientistes oui alors ça je ne le crois pas du tout je crois que d'abord la rationalité n'est pas l'Occident n'a pas le monopole de la rationalité moi j'ai une vision beaucoup plus humaniste que ça je pense que tous les êtres humains avec leurs différences culturelles ont quand même une armature cognitive qui est semblable sinon nous ne pourrions pas comprendre par exemple un film chinois quand je regarde un film chinois j'ai une impression d'exotisme bien sûr il y a des tas de rituels que je ne connais pas que ça mais je comprends l'essentiel l'amour la vengeance la colère et je vois y compris dans cette altérité une forme d'humanité fondamentale la rationalité c'est pas en fait une croyance c'est juste une méthode de négociation intellectuelle avec le monde c'est la méthode la plus exigeante qu'on ait jamais connue ça ne veut pas dire qu'elle aboutit nécessairement à la vérité c'est juste une méthode de sélection des idées par exemple la terre est plus ronde que plate il y a des arguments extrêmement forts pour soutenir cette idée mais en fait elle n'est pas tout à fait ronde non plus elle est aplatée au pôle il y a des montagnes etc donc c'est une approximation mais qui est beaucoup plus rigoureuse que toutes les autres approximations du réel bon mais si on prend par exemple le savoir sociologique celui-ci peut être considéré comme étant en compétition avec d'autres formes de savoir ou d'autres formes de récits d'ailleurs ce que vous faites dans Exorcisme c'est une manière de mettre en mots sous une forme romancée ou sous une forme littéraire ce que vous avez vécu preuve que la sociologie n'est peut-être pas la meilleure manière d'épuiser le réel où certains pendent la réalité Gérald Bronner j'espère que la sociologie je ne connais pas de sociologue qui a l'ambition d'épuiser le réel par son discours il y en a eu Auguste Comte par exemple parmi les pionniers de la discipline il y avait ce type d'illusions au 19ème siècle il y avait effectivement de grandes illusions historicistes on pensait qu'on pouvait trouver des lois de l'histoire la loi des trois états d'Auguste Comte par exemple ou la lutte des classes de Karl Marx je pense qu'on a pris quand même beaucoup de distance dans la sociologie contemporaine ce que nous essayons de faire c'est de trouver des modèles méthodiques pour décrire le réel et moi dans la discipline comme vous le savez je me bats pour faire admettre cette idée qui est d'ailleurs légitimement combattue ça fait partie du monde intellectuel que expliquer un phénomène social c'est pas l'éclairer seulement par des variables sociales le social s'explique par le social mais pas seulement il s'explique aussi par la cognition etc. et de ce point de vue le biais de Lionel Nakache était tout à fait excellent tout à l'heure je vois pas pourquoi le réel se plierait aux catégories institutionnelles avec lesquelles on l'approche et les croyances en particulier peuvent intéresser autant les sociologues auxquels je fais partie dont je fais partie pardon que les psychosociologues que pourquoi pas les neuroscientifiques on arrivera à un modèle robuste en acceptant de se doter de toutes les méthodes qui permettent d'éclairer les facettes du polyèdre mais on n'arrivera à mon avis jamais à un modèle qui épuise le réel Exorcisme est un livre optimiste Gérald Bronner puisqu'il témoigne de votre émancipation émancipation de son milieu non pas qu'il soit essentiel de s'émanciper de ce milieu-là c'est-à-dire un milieu populaire mais il montre l'autodétermination les capacités de l'individu à sortir de ce qu'il est et puis il témoigne aussi de votre capacité à abdiquer de cette croyance irrationnelle qui aurait pu vous conduire à une sorte d'impasse pardon pour ceux qui considèrent que Nancy va être le siège de l'annonciation Oui mais je crois c'est pour ça que je ne suis pas déterministe à proprement parler je crois fondamentalement à l'existence du hasard je pense qu'il y a toujours une arborescence de possibles alors cette arborescence il y a des troncs de l'arbre qui sont plus épais que d'autres c'est-à-dire qu'on est un peu déterminé par des probabilités selon notre milieu d'origine bien entendu mais je pense qu'il y a des rencontres il y a de l'ineffable il y a de l'imprédictible fondamentalement mais ça c'est vrai dans la vie sociale mais c'est vrai aussi dans la vie physique vous savez il y a ce qu'on appelle la physique du chaos l'effet papillon l'hypersensibilité aux conditions initiales par exemple à ma connaissance on ne peut pas prédire aujourd'hui le temps qu'il va faire s'il va simplement pleuvoir ou faire beau à Paris dans trois mois on n'a pas de modèle mathématique pour ça parce que peut-être qu'au cœur même du réel il y a une part de hasard donc pourquoi cette part de hasard n'existerait pas dans la vie ô combien complexe que nous constituons quand nous faisons société c'est ce que vous racontez dans ce beau livre Gérald Bronner Exorcisme vous le publiez aux éditions Grasset merci de nous avoir accompagné ce matin merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.